Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce dimanche 4 octobre 2020, le 25h39 du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va mal et que ça va vraiment aller de plus en plus mal. Il n'y a rien de positif devant nous. Rien. Rien. Ça va être une hécatombe comme jamais on ne l'a vu. On parle de revenus minimum garantis bientôt, universels. Pas pour rien. On en parle de plus en plus. Les libéraux, ils s'en ont parlé au Canada. Pendant ce temps-là, la situation concernant la santé de Donald Trump est de plus en plus confuse. Il y aurait eu une chute spectaculaire de son taux d'oxygène. Mais il y a des rapports vraiment, vraiment qui se contredisent. Mais comment croire ce qui sort de la Maison-Blanche quand ces gens-là ne sont pas fiables? Ils ne sont pas fiables depuis le début. Donc, c'est comme de toujours crier au loup, toujours crier à la conspiration. À un moment donné, il n'y a plus de loup et il n'y a plus de conspiration. Il faut que tu fasses face à la réalité. Cette administration est une administration d'illusionnistes, de tricheurs et de gens qui ont floué les Américains. Pendant ce temps-là, on a 220 000 morts. Le président semble dans une condition probablement plus grave qu'on essaye de laisser croire. Les démocrates, dans un dernier sondage, sont en avance par 14 points, gagnent dans plusieurs états clés. Ils sont en avance en Floride, en Géorgie, en Caroline du Sud, tous des états républicains. Mais les Américains en ont vraiment, vraiment plein, plein. Et si nous autres qui n'habitons pas aux États-Unis, on est écoeuré de la présidence de Trump, imaginez-vous ceux qui habitent aux États-Unis, les Américains eux-mêmes. Et ça ne va pas bien pour les républicains. Ils font face à probablement la victoire historique des démocrates et la défaite historique des républicains, qui vont perdre le contrôle du Sénat. Ça annonce des grands changements peut-être dans ce pays-là. Donc, sa condition médicale, on a été capable de savoir, via des fuites, parce que c'est juste comme ça qu'on le sait, qu'il y a eu une grande baisse de son taux d'oxygène. Maintenant, on a vu, on essaie de donner l'impression que Donald Trump va bien, mais il y a un sondage qui démontre, qui vient d'être publié, je vous en partagerai tout à l'heure des résultats, 72% des Américains pensent que le Président n'a pas pris les précautions nécessaires, qu'il prenait ça trop à la légère. Ça ne va pas bien pour les républicains. Les républicains sont vraiment dans une situation de survie. Que tu le veuilles ou non, c'est ça. Arrête d'écouter qu'ils annonnent tous les imbéciles qui racontent n'importe quoi, qui ne savent pas de quoi ils parlent, qui sont dans des délires constants. Des délires constants. Il n'y en a pas de cabanes, il n'y en a pas de mangeurs d'enfants. Ce n'est pas possible. Revenez dans le monde. Tu peux vivre comme un gars ou une fille qui est toujours en plein délire, mais c'est parce que ça ne sert à personne, ça. Ça ne sert à personne. Ça ne sert à personne. La réalité est que les États-Unis sont dans la pire situation de leur histoire économique, financière, de l'emploi, social. Les riches sont de plus en plus riches, même dans cette pandémie-là, et les gens ordinaires sont abandonnés, vivent dans la rue, vivent comme des sans-abri. La majorité des Américains vivent comme des sans-abri. Il y a des millions de gens qui sont sur le point d'être expulsés de leur maison. Il y a des millions de gens qui ne sont plus capables de payer leur facture d'électricité, leur facture d'eau, leur facture d'énergie, quelle qu'elle soit. C'est ça, l'économie de Trump. C'est ça, le pays de Trump. Il n'y a plus personne qui veut de ça. De la violence partout. Des groupes radicaux de droite, comme les Proud Boys, qui ressemblent plus aux chemises brunes d'Adolf Hitler, qui sont là pour tyranniser les gens, terroriser les gens, pendant que tu as l'administration qui essaie de... qui essaie de démoniser des manifestants pacifiques qui veulent plus de justice sociale, plus d'égalité entre les races. Mais tu as des éléments de droite qui sont associés à des mouvements de suprémacistes blancs qui sont soutenus par le président des États-Unis, les Proud Boys. Il n'a même pas été capable de les condamner. Il leur a dit, parce que Chris Wallace l'avait forcé à les condamner. Qui voulait que je condamne, là? Les Proud Boys? OK. Les Proud Boys? Step back, but stand by. Il leur a dit, step back, but stand by. Retirez-vous, mais restez sur le côté. Si besoin de vous autres, pour aller faire peur dans les bureaux de vote aux gens. parce qu'on est rendu dans ce genre de pays-là, c'est Vladimir Poutine qui doit se frotter les mains, un tyran, meurtrier, assassin, une crapule comme il n'y en a pas deux. Vladimir Poutine qui a réussi à faire adopter par Donald Trump son livre de stratégie. Incroyable. on en est rendu là, c'est pathétique. Donc, toutes les têtes de l'inode de nos pays respectifs, voulez-vous revenir à la raison, s'il vous plaît? Pendant ce temps-là, pour donner l'impression qu'il va bien, Donald Trump semble signer un papier vierge pour montrer qu'il va bien et qu'il est implacable. Ça ne se peut pas, mais Donald Trump, on lui a fait signer un papier. Il avait été vu en train de signer un papier vierge. Il faut quand même le faire, là. J'essaie de trouver s'ils ont une image de ça. Mais, en tout cas, on ne l'a pas, on va sûrement le voir. Le président Donald Trump a été vu sur une photo prise au centre médical militaire, signé apparemment une feuille de papier vierge avec un marqueur remettant en question la crédibilité de la Maison-Blanche en ce qui concerne les informations sur la santé du président. La Maison-Blanche a publié samedi soir des photos du président travaillant à l'hôpital où il est resté une deuxième nuit après que lui et la première dame aient tous deux été testés positifs. Ivanka Trump a fait du président et une assistante principale a partagé l'une des photos sur sa page Twitter ajoutant « Rien ne peut l'empêcher de travailler pour le peuple américain. Des fraudeurs! Ils sont tellement fraudeurs, ces gens-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Les Trumps, c'est gênant, la photo est là. Il n'y a rien, c'est une feuille blanche, c'est incroyable. Incroyable, incroyable. Il faut quand même le faire, tu sais. « Love to work at my job signing my name on the middle of a blank sheet of pepper, nous dit Rat King. » Incroyable, mais vrai. Que voulez-vous? C'est là où on est néant dessus avec Donald Trump et l'administration. Trump, c'est du burlesque. C'est du burlesque. C'est incroyable. Mais John Ostroyer, le rédacteur en chef d'une publication aéronautique, s'est également rendu sur Twitter pour noter que les données intégrées dans deux photos du président le montrant travailler des pièces différentes ont été prises à seulement 10 minutes d'intervalle. Les photos publiées par la Maison-Blanche ce soir du président travaillant chez Walter Reed ont été prises à 10 minutes d'intervalle à 17h25 minutes 59 et à 17h35 minutes 40 hors de l'est samedi selon les données EXIF intégrées dans les deux messages sur l'associé de presse qui ont été partagés par la Maison-Blanche ce soir a écrit Ostroyer. Son tweet a incité beaucoup de Twitter à affirmer que les photos avaient été mises en scène par la Maison-Blanche certains commentateurs aux yeux égarés notant que le président semblait signer son nom au milieu d'un beau morceau de papier vierge en utilisant sa signature Sharpie Noir. Un responsable de la Maison-Blanche a déclaré à Newsweek le président Trump a signé une dizaine de documents hier nous avons publié deux proclamations hier soir le responsable n'a pas précisé si les papiers avec lesquels Trump a posé étaient vierges ou non pas commenter le timing des photos non plus tôt dimanche matin le mot mise en scène était à la mode sur Twitter et ce n'est pas une énorme surprise que ces photos soient mises en scène et je suis je me suis amusé je suis amusé par ceux qui soulignent que si vous zoomez dessus il ne fait que signer une feuille de papier vierge mais c'est vraiment effrayant qu'il ne porte toujours pas de masque Alex Van Toulsenman a tweeté j'espère que sa vanité n'a pas causé l'infection du photographe le chroniqueur d'humour du Chicago Tribune Rex Upkey a écrit ils sont incroyablement mauvais dans tout ce qu'ils font nous savions que ces images étaient mises en scène maintenant nous savons vraiment qu'elles ont été mises en scène c'est tellement embarrassant pour notre pays certaines critiques visant Ivanka Trump rien ne peut l'empêcher de prendre des photos a écrit Lee Black en réponse au tweet que la fille du président avait publié oh chéri tout le monde peut dire que c'est un homme très malade calé sur une chaise dans le but de faire de la propagande à la Maison Blanche va serrer tes enfants dans tes bras et quitte Twitter a répondu l'auteur tu veux vraiment que ton père malade se mette et enlève ses manteaux pour prendre des photos dans différentes pièces alors qu'il devrait peut-être reposer Randy mais M. Singer ajouté tu es une fille c'est pas possible aïe 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 dans un autre tweet signé Singer a écrit chaque putain de chose qu'il fait est une séance de photos mise en scène c'est de la Corée du Nord pure et sainte les images ont couronné une journée de messages contradictoires sur la santé de Trump alors qu'il combat le virus qui a infecté plus de 7 millions de personnes aux États-Unis et en a tué plus de 200 000 lors d'un briefing télévisé samedi matin les médecins de Trump ont donné une évaluation optimiste de son état affirmant qu'il allait très bien et qu'il était d'une humeur exceptionnellement bonne mais peu de temps après le chef d'état-major de la Blaise Maison-Blanche Mark Meadows a brossé un tableau plus sombre avertissant que les deux prochains jours seront critiques les signes vitaux du président au cours des 24 heures dernières heures étaient très préoccupants et les prochaines 48 heures seront critiques en termes de soins a déclaré Meadows aux journalistes selon le New York Times nous ne sommes toujours pas sur une voie claire vers un rétablissement complet mais d'autres a ensuite tenté de revenir sur ses commentaires déclarant à Rutgers le président va très bien il est debout et demande des documents à examiner Trump s'est rendu sur Twitter samedi après-midi pour dire qu'il se sentait bien et le soir venu il a publié une vidéo de 4 minutes sur Twitter pour assurer le pays qu'il se sentait beaucoup mieux maintenant s'essayant à une table portant une chemise et une veste de costume mais pas de cravate Trump a cependant reconnu que les jours à venir seraient le vrai test nous travaillons dur pour me ramener sur le chemin à s'il ajouté je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de terminer la campagne comme elle a été lancée et comme nous l'avons fait il a ajouté nous allons nous allons battre ce coronavirus ou peu importe comment vous voulez l'appeler nous allons le battre solidement wow toute une histoire pendant ce temps-là on ne parle plus de ses impôts impayés du 750$ qu'il a payé de toutes les aberrations de Donald Trump il a réussi à détourner un peu d'attention pour un bout de temps mais ça a l'air que les idées sont déjà faites aux États-Unis bientôt je m'en vais faire mes prédictions et mes choix sur mise au jeu comme je l'avais fait en 2016 j'avais mis de l'argent sur Donald Trump et quelques états j'avais gagné là je vais aller faire mes mises au jeu je vous en partagerai mes choix ça va être vraiment fascinant il y a de l'argent à faire ceux qui ont confiance il y a de l'argent à faire les démocrates vont gagner la Floride les démocrates vont gagner la Caroline du Sud la Géorgie l'Arkansas plein d'autres états puis Joe Biden va être président puis il va gagner sûrement le vote populaire donc je vais me préparer à faire un petit peu d'argent je ne mets pas beaucoup d'argent parce que je ne suis pas un gambler vraiment c'est juste pour le plaisir pour rendre ça un petit peu plus intéressant je vous reviens depuis le temps 3 5 5 6 10 11 10 10 11 12 12 12